La diffraction X dans un réseau cristallin est décrite par la formule de Bragg. Considérons deux plans cristallins successifs séparés par une distance d. d est ce que l'on appelle la distance interréticulaire. Considérons deux chemins optiques. Le chemin 1, incident sur le plan du haut avec un angle θ et qui va repartir avec le même angle, et le chemin 2 qui fait la même chose mais sur le plan du bas. La différence de chemin optique entre le chemin 1 et le chemin 2 peut être facilement calculée. C'est 2 fois d sinθ. Elle est représentée par le trait rouge sur le schéma. En fait, la formule de Bragg dit la chose suivante. Les interférences seront constructives et par conséquent le rayonnement va ressortir avec l'angle θ. si 2d sinθ, la différence de chemin optique, est un multiple de la longueur d'onde, est égale à pλ. λ, c'est la longueur d'onde du rayonnement incident. Et p, qui est un entier, c'est ce qu'on appelle l'ordre de diffraction. La formule de Bragg est donc 2d sinθ est égale à pλ. Elle donne les directions θ, pour lesquelles un photon de longueur d'onde λ va être diffracté par un réseau cristallin dont la distance entre plans réticulaires est d. La formule de Bragg est donc 3d sinθ. 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 – Sous-titrage FR 2021